Allez, c'est l'heure de découvrir les audiences d'hier soir. Très peu de monde devant la télévision puisque toutes les chaînes font des petits scores, notamment TF1 avec 3 400 000 téléspectateurs pour le premier épisode de la série Arrow en prime time, 16,4% d'audience. France 2 proposait également une série, la série K1, qui attire 2 600 000 téléspectateurs également pour le premier épisode, 12,6% d'audience. Du coup, France 2 et France 3 font quasiment jeu égal. Une égalité quasi parfaite pour déraciner des ailes sur l'A3. 2 600 000 téléspectateurs, presque 13% de part de marché. L'émission d'hier était consacrée au Morbihan, une très belle légende. Ah oui, c'est très joli. Très joli, avec des belles images. Et puis M6 réalise un score correct avec Qui est la taupe ? Le quatrième numéro du jeu d'aventure présenté par Stéphane Rottenberg. 2 200 000 téléspectateurs et 11% d'audience. Voilà donc pour les audiences en prime time. Et sur la TNT, Thomas ? Sur la TNT, aucune chaîne ne dépasse le million de téléspectateurs. Arte arrive à faire un bon score avec Copacabana, 984 000 téléspectateurs. Ensuite, on trouve W9, D8. Une fois plus, le programme n'était pas très alléchant, parce qu'il y avait énormément de rediffusions. Effectivement, il y avait toutefois de l'inédit sur TMC, puisque c'est le concours de danse God to Dance qui est diffusé cet été, mais qui ne marche pas vraiment. Moins de 400 000 téléspectateurs, 2,1% d'audience. La compétition se poursuit dans l'indifférence générale. Et comment ça se passe pour les accès ? Les accès avec également des scores assez faibles. Les gens sont sans doute en vacances, au profit du soleil. 2 700 000 téléspectateurs pour Christophe de Chavannes et sa wishlist à 18,7% de parts de marché sur TF1. Nagui, n'oubliez pas les paroles, et dans sa moyenne habituelle, et le 19-20 de France 3 fait toujours un carton. D'ailleurs, tiens, je m'en aperçois à l'instant, le 19-20 a fait plus que Christophe de Chavannes hier soir. Voilà, les Français adorent l'info, même pendant l'été, et continuent de se tenir informés. Nous, on continue de vous tenir informés tous les matins, évidemment, sur Europe 1.